Musique 5h du matin, un étrange balai s'organise sous les étoiles du Finistère. Les ramasseurs de thébines sont déjà à pied d'oeuvre. Il y a la pêche de nuit, c'est comme ça. Des fois il y a des cailloux, des fois il y a de la colorée. Des fois, bon, enfin au bruit, nous on sait ce qui rentre, si c'est des télines ou des cailloux. Quand elles glissent, elles ont des grilles, là on sait ce que c'est généralement. Je vais vous montrer ce que c'est comme coquillage. Le nom scientifique, c'est de la donaxe. Nous on appelle ça de la téline, la vendée, ils appellent ça des pignons. Ouais Nadia, ça pêche ! Un petit peu, un petit peu ! Ça va être mieux sur la montante. Bon, alors, comment que c'est ? Ah bah c'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est pire qu'il y a. Ça va 4h du mat, ça va 5h dans l'eau. Ça va à 15 kilos. Et en plus, ils flottent. Dans le Finistère, 45 pêcheurs ont une licence qui leur donne droit à un quota de 80 kilos par jour. La téline est un coquillage savoureux, mais fragile. Les fermetures sur les gisements sont fréquentes. Et le métier est donc précaire. Il y a 3 ans, tout a crevé en baie de diarne. Ouais, il fait rien à pécher. Et ici, ça commence juste de redémarrer un peu, encore, c'est pas à l'extase. Donc la téline, c'est ça. Il faut aimer ça, parce que c'est 3 ans de bonheur pour 5 ans de galère. L'essentiel des coquillages part pour l'Espagne ou l'Italie, qui l'importent comme un produit de luxe à 60 euros le kilo. En Finistère, 3 sites sont ouverts aux femmes et aux hommes chariots. Sans conteste, aujourd'hui, Odierne est le plus productif, mais pas le plus simple pour les forçats de la téline. Je vais essayer de ce côté-là, peut-être. Pour nous, la baie d'Odierne est complémentaire de la baie de Douarnenay. Il y a moins de maladies ici, la mer est plus brassée. Et elle est belle aussi, c'est de la belle téline. Et là, il y a toujours de la houle. Et quand il y a de la houle ici, on ne tient pas dedans. Et là, c'est impêchable, parce que ta drague, elle se balade sans arrêt. Tu passes ton temps à courir après, donc quand t'en as marre, tu te barres. C'est qu'elle ne veut pas de toi, ce genre-là. Non, ce n'est pas un métier facile. Moi, j'ai toujours vécu de la téline, je n'ai pas envie d'aller faire autre chose.